Connaissez-vous l'Aix-du-Puis ? Avez-vous passé sous le pont pour venir ? Puis à droite, on arrive face à l'église et on remonte la place principale. Vous n'avez pas traversé la ville ? Bienvenue, vous êtes à l'Aix-du-Puis. Autrefois, l'Aix-du-Puis était. Alors on habitait dans un ancien moulin, mais on n'avait que l'eau de la rivière, l'eau pour boire, pour faire la cuisine. On avait au moins 200 mètres à aller chercher de l'eau à la fontaine. On n'était pas moderne, mais on allait donner un coup de main à maman, parce qu'elle avait pris, vous savez, 10-12 vaches toutes seules. Des fois, c'était dur, c'était une petite bonne femme. Alors moi et mon frère, on travaillait peut-être pour commencer chacun d'eux. Puis quand il y avait beaucoup de crème, il fallait faire le beurre une fois à la semaine. Mettre la crème dans une grande, c'était une baratte, vous savez. C'était au-dessous, c'était pas du tout près. Et puis alors, il y avait les ouvriers, deux ouvriers. Pendant une heure, il fallait tourner à la main. Un de chaque côté, faire le beurre et tout ça. Et puis le beurre, il est récupéré. Et bien il venait le monde à l'Aix-du-Puis. Quand vous arrivez à l'Aix, il y a tous les commerces et le marché. Les souvenirs que j'ai, c'est la venue au marché le mercredi avec les grands-parents. Mon père, à l'époque, avait une 4 chevaux. Mais je trouvais ça beaucoup plus rigolo d'aller au marché avec mes grands-parents, avec la voiture à cheval. Donc mon grand-père attelait le cheval à la voiture. Et on partait. Et on s'arrêtait d'abord chez une voisine qui était à, je ne sais pas, à 500-600 mètres de chez mes grands-parents pour lui demander ce qu'elle voulait qu'on lui ramène au marché. Donc en général, c'était toujours un morceau de poisson et un morceau de viande. Et on arrivait donc sur le marché. Et à ce moment-là, il fallait garer la voiture à cheval. Et on allait dans un endroit qui s'appelait la gare d'Agoudard. Alors les cafés, il y en avait, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus, mais au moins une vingtaine. Alors ma grand-mère était marchande de vélo à l'Aie-du-Puy, rue Barneville maintenant. Et mon papa était poissonnier à l'Aie-du-Puy. Mon magasin s'appelait le Franc-Picard. J'ai pris la suite de mes grands-parents. Et j'ai été président des commerçants pendant 25 ans à peu près. On avait un petit pays qui tournait bien. C'était dynamique. L'Aie-du-Puy a toujours été un pays très, très dynamique sur le plan commercial. Parce que c'est groupé. C'est groupé. Il y a toujours eu beaucoup de concurrence. Et ça, ça amène la clientèle. Forcément. Tous les gens des communes des alentours venaient très régulièrement au marché du mercredi, qui était un gros marché. Encore plus gros l'été. Les premières années, j'ai vu encore des agriculteurs de la région, avec leur grande blouse noire, venir taper la main avec des agriculteurs, faire des affaires, quoi. Pour vendre des petits veaux, par exemple. Puis marchander, en fait. Et quand ils étaient d'accord, top là, en fait. Et puis, il y a eu la guerre. J'avais 7 ans. Il y a des trucs qui restent. Alors la maîtrise nous disait, quand vous arrivez au rail, surtout si vous attendez des avions, couchez-vous dans le fossé. Et c'est ce qu'on faisait quand on entendait un avion. J'avais que 13 ans. C'est déjà beaucoup, mais c'est que 13 ans quand même. Comment j'ai vécu ça ? On a véhiculé à gauche et à droite. On est partis à travers les champs. Et on a atterri dans une grange à Montgardon. Et on a dormi là-dedans. On était une quarantaine de gens là-dedans. On a couché deux mois dans les tranchées. Les Allemands, les Américains, ils se tiraient les uns sur les autres. On avançait, il fallait avancer. Et donc, on a été rapatriés en voiture de Paris-Laye-du-Puy, par les petites routes de campagne pour ne pas se faire remitrailler. Et puis, les Américains sont débarqués. Dans le bourg de Laye-du-Puy, c'était avec des maisons qui étaient détruites. C'était plein de chantiers. Mais c'est une ville quand même qui a été reconstruite après la guerre, qui a été très, très abîmée à la guerre. Voilà, si on veut découvrir le patrimoine, il faut y penser, il faut se promener. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été détruites. Et quand on pose un regard un peu plus intéressé, là, on redécouvre des choses qu'on n'imagine pas, qui sont restées. Mais il y a eu tellement de destruction que ça peut passer inaperçu, en fait. On pouvait passer devant le donjon, ce qu'on appelle le nouveau château, qui est un château du 15e siècle. On pouvait passer aussi côté poste, devant la poste, qui était un bâtiment de la fin du 18e. À côté, il y a des écluses. Enfin, il y a une petite rivière qui est couverte où il y a des anciennes écluses. Mais l'Aïe-du-Puy, je l'ai connue comme elle est. On l'a connue comme elle est exactement à l'Aïe avec le premier cocher. On ne l'a pas connue avec la 12e. Pourquoi elle n'a pas été reconstruite dans ses ordres ? Parce que c'était une valeur inouïe. Inouïe. Pourquoi ? Ça n'a pas été refait. Le grand-père de mon mari s'est trouvé maire en 1947, donc il a participé à la reconstruction. Et en fait, par exemple, je sais que le choix a été fait de ne pas reconstruire la deuxième tour de l'église qui avait été détruite, parce que ça allait coûter très cher et que ça allait être au détriment de l'argent qui aurait pu être mis dans la reconstruction des maisons pour les particuliers. Donc le choix a été fait de reconsolider, mais de ne jamais la reconstruire pour laisser un témoignage de la guerre qui était passée par là. L'Aïe, c'est aussi la fête. Ça nous plaisait. Et puis alors, il y avait la fête. Tous les ans, il y avait la fête, le 14 juillet. Il y avait les manèges et tout ça. On prenait une partie de manèges, on s'assayait, il y avait une douzaine de balançoires. Et alors, le manège tournait. Alors si vous tombiez quelqu'un derrière vous, il vous attrapait le derrière du siège, et puis il vous balanceait comme ça dans le vide. Il y avait des fêtes magnifiques. Chaque quartier faisait sa fête. C'était magnifique. Il y avait beaucoup de manifestations comme ça. Le jour du coup, il y avait concours de musique quasiment tous les ans. Et on avait eu un petit cadeau, une orange, puis un petit chocolat, vous savez, mille corps. Oh, c'était superbe. Moi, j'étais heureuse. Les gens, je ne sais pas, mais moi, j'étais heureuse. Et après, le feu d'artifice, il le faisait dans le donjon. C'est-à-dire qu'il faisait tout le feu d'artifice qui sortait du donjon. Alors ça fait comme si le donjon brûlait. Et c'était très joli. Sous-titrage Société Radio-Canada